La capacité d'adaptation, c'est super important. Que ce soit lors d'une rentrée scolaire, d'un nouveau travail ou même dans un contexte de pandémie, nous devons quotidiennement composer avec de nombreuses incertitudes. La capacité d'adaptation, c'est elle qui nous permet de s'adapter aux changements. C'est elle aussi qui nous permet de rebondir en cas d'adversité. Essayez l'exercice suivant pour tester votre propre capacité d'adaptation. Croisez les bras, puis croisez-les à nouveau dans l'autre sens. Est-ce que c'était plus difficile la première fois ou la deuxième fois? La plupart d'entre nous, on n'a plus l'habitude de se croiser les bras dans un seul sens. Les habitudes sont difficiles à changer. La raison est que quand on répète l'action plusieurs fois, notre cerveau va créer un réseau de connexions super puissant. Donc, ça prend de la pratique pour créer une nouvelle voie. Le changement, c'est pas toujours facile. La plupart des gens se sentent à l'aise dans leurs habitudes, ce qui fait en sorte que leur première réaction au changement peut être négative ou incertaine. Mais parfois, ce qui semble un changement négatif mène à de nouvelles occasions. Lorsque les gens sont confrontés à des changements difficiles, ils vivent plusieurs émotions. La première étape, c'est l'étape du choc ou déni. Au fur et à mesure que le changement s'opère, on ressent de la frustration, de la colère, de la déprime. À l'étape 2, nous sommes à la recherche de moyens pour comprendre ce que le changement signifie pour nous et comment s'y adapter. À l'étape 3, nous décidons d'apprendre à travailler dans la nouvelle situation. Et à l'étape 4, nous avons maîtrisé le changement et nous appelons à la tâche. Chaque personne a un rythme d'adaptation qui est différent. En faisant preuve de souplesse et de volonté, on peut tous arriver à aller avec les hauts et les bas de la vie. La capacité d'adaptation est une compétence que nous pouvons apprendre. Voici quelques façons de s'exercer. Obtenez de nouveaux points de vue et essayez de comprendre les autres. Pour chaque sujet de discussion, vous aurez probablement des réactions très différentes. Essayez la façon d'accomplir une tâche d'une autre personne. Même les tâches les plus simples, comme prendre un autre itinéraire. Soyez ouverts aux apprentissages. Essayez de voir chaque expérience comme une chance d'apprendre et de grandir. Transformez les défis en possibilités. Prenez le temps de voir le bon côté de la situation. Merci ton écoute. N'oublie pas que tu peux visionner tous nos vidéos. On espère que ça aura valu le détour. N'hésite pas à demander de l'aide au carrefour. Merci.